Salut tout le monde c'est Mars Bro aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu alors je vais vous présenter le jeu dirty bomb alors le jeu est assez récent mais il a quand même un petit moment j'ai parlé la date donc à voir pour les autres informations alors ce jeu tout simplement c'est un rpg allez on va appuyer sur rentrer c'est un rpg donc c'est on peut dire que ça ressemble un petit peu à cs je sais pas vraiment je sais pas vraiment comment qualifier on va prendre skylander vous voyez les graphismes sont basiques c'est ça oui voilà tout simplement je tire avec des objectifs où il faut remplir les objectifs donc il y en a des différents on va faire f6 pour dire qu'on est prêt alors le thème principal du jeu c'est qu'on peut choisir il y a à peu près une quinzaine de personnages différents et chaque personnage a peut-être environ 10 armes différentes et ça se joue avec des sortes de cartes un peu comme l'hearthstone c'est vrai ça se joue un peu comme ça donc là la partie va commencer alors j'ai essayé de vous expliquer en même temps de jouer même si c'est un peu compliqué je suis pas encore adorateur du jeu je ne sais pas encore très bien joué bien sûr vu que je viens de le découvrir il y a quoi il y a même pas deux semaines alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est gratuit sur steam donc c'est bien dirty bomb vous allez retrouver le nom sur le site si je vous intéresse alors moi je joue sur clavier j'ai pas de manette ni rien alors ok donc là on est combien pour l'instant on est que quatre alors nous on doit défendre la base non non c'est pas ça nous on doit détruire le mur donc il faut poser des bombes là par contre j'ai pas de bombes je crois j'espère que vous entendez pas trop le clavier ça serait cool de pas trop brouiller la vidéo ok quelqu'un qui est là donc il va s'en maintenir ici ok on a failli tuer c'est pas trop grave de mourir alors il y a aussi un autre truc c'est que on ne meurt quasiment jamais sauf sous one shot là vous voyez je suis pas vraiment mort quelqu'un peut me réanimer sauf qu'au bout d'un certain temps on meurt sous agonise soit agonie pardon donc là mon allié je sais pas ce qu'il fait il est juste là on va écouter on va rip hop voilà faut faire espace pour rip hop donc je connais à peu près les touches pour courir et c'est un jeu assez intéressant je pense à vous présenter ou là c'est pas par là du tout de regarder qu'est ce qu'on peut voir mais qui s'est pas marché toi qu'est ce qu'il peut y avoir ici de d'intéressant une tourelle ok ok bon on va courir là bas je pense qu'on peut aller focus ok je crois que c'était un aïe qui était en train de mourir on va laisser notre pote le tuer s'il veut bien on agonise on agonise pas cool pour nous on l'a tué je crois ouais vous voyez il est par terre donc là on a exécuté on peut faire aussi truc de la souris pour exécuter les gens donc là c'est cool on a fait un kill ok donc là il y a quelqu'un qui vient courir là vous voyez j'ai fait un coup de grâce encore voilà c'était qui ça on entend du bruit derrière donc ouais le jeu est gratuit sur steam donc tout le monde peut jouer alors bien sûr il y en a qui achètent comme quasiment tous les jeux je pense il y en a qui achètent comment dire voilà excusez moi j'essaie de me concentrer quand même un minimum bon là il y a une frappe tactique on va dire qu'on va rester là ok là il y a un ennemi vient de le voir je sais pas où il est passé là il est déjà mort ah on s'est fait exécuter bon là je me suis pris une balle sur le coup c'est pas trop bon là lui il va me tuer voilà donc il ya tout ce type d'armes il ya fusil à pompe il ya pistolet il ya sniper il ya un fusil d'assaut fusil de précision bon ça je l'ai déjà dit il ya vraiment tous les types d'armes qu'on peut retrouver dans n'importe quel rpg un jeu assez intéressant en somme ok lui on l'a tué ah c'est arrivé par derrière il faut qu'il se pare derrière c'est dommage on va essayer de recourir pour sauver de notre pote un peu là je leur anime vous voyez qu'on peut réanimer des gens donc là dessus il ya pas de souci et du coup il n'est pas mort c'est ça qui est très intéressant alors lui qui était là ça c'est un truc ennemi ça non ok ça doit être une balise de repérage peut-être qu'elle ailleurs un truc là il se passe un truc là bas ok c'est quelqu'un qui a posé une bombe c'est bon tu as des animes tu as amorcé la bombe ah putain on s'est pris la bombe dans la gueule je sais pas ce qu'il s'est passé vraiment si c'est une grenade un truc assez intéressant aussi à savoir dans le jeu à savoir à regarder moi je trouve ça assez sympa ça fait un peu comme assassin's creed vous savez quand quand on n'est plus visible on se voit en fantôme vous allez voir quand je vais mourir ok on a libéré la zone par contre je crois qu'il faut désamorcer là très vite alors faut réparer ah putain il ya quelqu'un derrière moi bon là vous pouvez voir là on s'est complètement focus j'essaie de réanimer les trucs mais ça ne peut pas marcher vu que tout le monde meurt j'ai une team un petit peu nul je commence à me la cette partie elle n'est pas trop mal pour moi en tout cas même si on perd et les mecs ils arrivent tout le temps par derrière par contre c'est cher voilà de toute façon je vais pas vous montrer le gameplay pour un gameplay où je gagne je vous présente le jeu tout simplement ça vous avez compris que je le fais souvent présentation de jeu on va aller chercher en haut ok on l'a fini nickel voilà on se ressort coup de grâce il y avait des ennemis devant ils ont pas fait quelque chose ah merde j'essaie de m'agenouiller je crois que c'est perdu là je sais pas ce qu'il se passe défaite ok bon voilà petite présentation du jeu on a fait trois kills on est mort six fois on a fait le meilleur truc donc bon ben ça va pour rassemble on va dire c'est le début du jeu c'est pas trop mal bonus truc alors je vais vous montrer un peu hors jeu comment ça se passe parce que on est un peu là pour ça aussi alors on va quitter on vous avez pu voir le gameplay qui est assez intéressant je sais pas si vous avez le temps de voir quand on meurt ce qui se passe qu'on peut voir comment on est mort où c'est que le mec était alors vous allez vous allez vous allez pouvoir voir dans caserne donc soit il faut payer en euros soit faut attendre beaucoup de temps pour gagner un héros il y en a cinq il me semble de gratuit ou ça peut-être que ça change de temps en temps on a des cartes les cartes on peut les améliorer en échangeant par exemple 3 3 de type plomb voilà couleur de plomb pour avoir un fer et inversement trois faire pour avoir un bon alors moi j'ai réussi à me faire ça un petit bronze snipe sauf que j'ai eu la mauvaise surprise qu'il fallait acheter le personnage d'abord donc ça il fallait vraiment le savoir j'ai joué avec quelques amis donc il y a de fortes chances que vous retrouviez d'or tibon dans la chaîne pas en série mais en jeu divers bien sûr j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like et à poser vos petits commentaires pour tout simplement vous dire vos impressions du jeu s'il vous a plu et aussi si vous le connaissiez avant moi ça peut être intéressant de jouer aussi avec vous je vous dis à très bientôt allez vous aimez bro